Après les films 3D au cinéma, les téléviseurs 3D dont nous vous avions annoncé en avant-première sur CineWebRadio l'arrivée dans vos salons, c'est au tour d'une nouvelle gamme de produits pour les particuliers. Nous qui adorons nous prendre aux photos et filmer, eh bien désormais nous pourrons le faire en relief. Le point sur ces nouveaux produits, leur fonctionnement et leur tarif, avec Luc Sintelli, il est responsable des nouvelles technologies chez Panasonic France. Ce qu'il y a de nouveau sur cette deuxième moitié d'année, je dis deuxième moitié parce que la 3D est née en mai en fait, donc c'est assez récent les produits 3D. Jusqu'à maintenant la proposition c'était des téléviseurs 3D et maintenant la 3D est en train de toucher tous les éléments de l'accastillage numérique de la maison, c'est-à-dire que nous allons lancer un petit caméscope 3D qui va permettre de filmer ses vacances, ses souvenirs familiaux en 3D, un objectif photo 3D, et puis ça c'est pour la 3D que l'on fait, c'est nouveau ça. Jusqu'à maintenant la 3D c'était une 3D qu'on regardait soit au cinéma, soit à la télé, sur des films, des choses comme ça, des émissions de télévision. Là on va passer à la 3D que l'on sait soi-même, ses propres productions, ses propres souvenirs en 3D, puis à côté de ça des périphériques de la télévision, des home cinéma, etc. en 3D. L'idée de la 3D de fond, c'est assez simple, ça consiste à essayer de reproduire le fonctionnement de notre vision, l'idée c'est qu'on ne voit pas en relief, on a deux yeux qui envoient deux images planes légèrement décalées au cerveau, et à partir de ces deux images planes, le cerveau reconstitue le relief. C'est un peu comme le son, la 3D c'est un peu comme si on passait du mono en stéréo en fait, c'est de l'image en stéréo. Donc un appareil de capture 3D, il a deux objectifs, c'est-à-dire qu'un objectif photo 3D, c'est un objectif qu'on adapte sur un appareil d'objectifs interchangeables, mais qui a deux optiques à l'intérieur, qui va fabriquer donc deux photos, un caméscope qui peut filmer en 3D, alors le nôtre il peut filmer normalement et en 3D, lorsqu'il a avec son équipement 3D, il a deux objectifs qui vont filmer, donc ils vont réaliser deux films, ce que voit l'œil gauche et ce que voit l'œil droit. Pour par exemple l'impression des photos, comment ça se passe ? Pour l'instant, au moment où on parle, il n'y a pas encore de vraie solution pratique d'impression en 3D. Jusqu'à maintenant, il y a eu un fabricant qui a commercialisé il y a un an un petit compact en 3D, mais alors la seule machine dont il dit que se pose elle est en Asie, ça coûte une horreur et en plus avec des délais invraisemblables. Je pense que là, on va voir arriver notamment les laboratoires habituels qui finiront par s'équiper d'équipements pour imprimer ça, mais aujourd'hui, la manière de regarder des images, que ce soit des photos ou des films, d'ailleurs en 3D, c'est le téléviseur, ou le PC d'ailleurs, puisque les dernières générations de portables ont pratiquement toutes, à partir du milieu de gamme, des écrans 3D. Et des fabricants de cartes vidéo, je pense à Nvidia avec qui on travaille pas mal, a des systèmes de visualisation de 3D sur un PC, à condition bien sûr que ce PC est un écran 3D, qui fonctionne vraiment bien. Mais c'est plutôt pour l'instant des images qui vont être regardées sur des écrans, qu'ils soient un téléviseur ou un écran de PC. Voilà, juste relier par exemple du caméscope au téléviseur. Alors absolument, par exemple pour parler du caméscope, si l'auditeur a un téléviseur de chez nous, le caméscope enregistre sur carte, et sur la carte du caméscope, il la glisse dans son téléviseur, qui va lui jouer sa vidéo en 3D. Si c'est pas le cas, à ce moment-là, il relie son caméscope avec un cordon HDMI. Le cordon HDMI, c'est le successeur du Péritel, c'est le cordon maintenant qui sert à relier tous les éléments autour de la télévision. Et à ce moment-là, il pourra regarder ses vidéos en 3D. Avec, bien sûr, un équipement lunettes, je suppose ? Absolument, oui. La 3D, c'est une question qu'on me pose souvent, ça, quand est-ce qu'on aura de la 3D sans lunettes ? Alors les techniciens les plus optimistes parlent de 6-7 ans au minimum. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas, personne ne sait fabriquer à un coût qui soit raisonnable, un revêtement qui soit à la fois parfait lorsqu'on regarde des images normales, et qui restitue bien le volume lorsqu'on lui envoie un contenu 3D. On sait faire des choses, des écrans 3D sans lunettes. Moi, quand j'étais petit, on avait des tailles-crayons, sincèrement, et je suis vieux, moi. On avait des tailles-crayons qu'on gigotaille, on voyait un petit bonhomme qui bougeait, comme ça, ça existe depuis très longtemps. On met des micro-lentilles sur la surface et ça ne marche pas trop mal. Pas trop mal, mais lorsqu'on affiche une image 2D là-dessus, enfin 2D, une image normale, c'est épouvantable. Et puis l'angle de vision est affreux, alors qu'avec un plasma 3D, vous pouvez vous mettre dans n'importe quelle position dans votre salon et vous avez la sensation de relief. Donc on peut dire qu'en gros, les gens qui achètent aujourd'hui un téléviseur 3D l'auront obligatoirement avec des lunettes. Quand ils changeront ce téléviseur 3D, leur prochain téléviseur, lui, sera peut-être sans lunettes, mais pas avant. Quand on voit les réactions au cinéma, tous les films 3D font systématiquement un tabac. Il est coutume de citer Avatar lorsqu'on parle de 3D au cinéma, mais Avatar c'est un peu le très gros arbre qui cache la forêt, parce que derrière Avatar, il y a eu quand même un nombre considérable de films qui ont tous fait des tabacs. Des dessins animés comme Laos, L'Âge de la Glace 3, il y a eu Alice au Pays des Merveilles, il y a eu La Bataille des Titans. Il y a eu plein de films derrière qui, à chaque fois, systématiquement, ont fait un tabac. Je dirais même, dans certains cas de figure, le tabac est lié à la 3D. Le Choc des Titans, mon fils m'a emmené voir ça. La qualité cinématographique du film, elle n'est pas ce qu'on peut appeler transcendante. On peut dire que s'il a fait un tabac, ce film, ce n'est pas parce qu'il était en 3D. Parce que clairement, autrement, ça aurait été un flop prévisible. Et autant, c'était des cas un petit peu isolés dans les années 60. Il y a eu déjà des films comme ça. Toutes les productions sont 3D, enfin les grosses productions américaines. Vous avez tout à fait raison. La particularité de la 3D, c'est un peu l'ambiguïté d'ailleurs. C'est que ce n'est pas du tout quelque chose de nouveau. Ça existe depuis un siècle, la 3D. Il y a eu des tas d'essais auparavant. La seule chose qui est nouvelle aujourd'hui, et c'est énorme, c'est que technologiquement, on a les moyens de proposer, à un prix qui est indolore, un niveau de restitution qui était inconnu jusqu'à maintenant. En gros, la 3D à la maison, sur une télévision, bien, c'est mieux qu'au cinéma. Et les gens ont plébiscité le cinéma. Ce qui n'était pas possible à faire avant. Et quand je dis un niveau d'indolore tarifaire, c'est que le cours du téléviseur est en baisse constante. Ce qui fait que, quand on regarde le prix d'un téléviseur 3D aujourd'hui, si vous demandiez le prix auquel vous auriez payé un téléviseur de niveau équivalent l'année dernière, mais donc sans la 3D, vous l'auriez payé le même prix. Donc, on peut dire qu'il n'y a pas de vrai surcoût pour la 3D. Parfois, les téléviseurs 3D peuvent paraître chers parce que ça a commencé par le haut de gamme. Dans cette fin d'année, la 3D arrive sur le milieu de gamme. Et je pense que ça devrait irriguer la totalité des gammes l'année prochaine. Alors justement, on va terminer là-dessus sur les tarifs. Parce qu'on parlait d'appareils photos, on parlait de caméras. Aujourd'hui, nous, on va commercialiser un objectif pour nos gammes Lumix G qui devrait être, alors ça c'est la distribution qui fixe ça, mais on peut prévisiblement s'attendre à un prix de vente de l'ordre d'un peu moins de 200 euros. Le caméscope 3D, ça sera le premier du marché qu'on va lancer le mois prochain. Alors lui, il devrait être normalement commercialisé à peu près aux alentours de 1300-1400 euros. C'est-à-dire qu'il est construit sur la base de notre haut de gamme grand public. Il doit y avoir un surcoût de l'ordre de 250-300 euros lié à la 3D. Et ses résultats sont tout à fait spectaculaires, par ailleurs. Ce caméscope, c'est une petite attraction en lui tout seul. Donc, bien sûr, c'est de l'argent, on n'a pas non plus, tout le monde n'est pas Crésus. Mais ce n'est pas des niveaux de prix qui sont déraisonnables. Surtout par rapport à ce qu'ils arrivent à fournir. Parce qu'on peut vraiment, je pense à notre petit caméscope, se prendre pour James Cameron dans son jardin. Oui, mais ce que j'ai... Vous peignez vos enfants en bleu et vous êtes James Cameron. Merci à Luc Satelli pour toutes ces précisions. Et retrouvez toutes les photos en 2D, désolé, de ses appareils.